Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mardi 3 janvier, j'étais l'invité de BFM pour un débat qui portait sur la question de la réforme de la retraite à 65 ans. Pour une fois, c'était vraiment un débat sur la retraite. On n'a pas parlé nécessairement d'autres sujets, donc c'était intéressant. Je vous ai coupé néanmoins une partie où c'était principalement les journalistes qui parlaient entre eux, donc pas forcément hyper intéressant, pas en tout cas débat de fond. Je vous ai mis par contre toute une partie d'échange, je ne vous ai pas nécessairement moi qui parle, mais où vous avez François Omryl qui est président du syndicat des cadres. La CFE CGC qui dit des choses que je trouve moi très intéressantes avec lesquelles j'étais en plein accord, donc je vous l'ai laissé. Et puis vous verrez, j'ai une intervention en toute fin de vidéo sur toujours le sujet de la réforme des retraites. Juste pour que vous compreniez bien, la question qui m'était posée au tout début de l'émission, ça concerne le fait que la ville de Pantin ait été renommée Pantine par son maire symboliquement pour parler de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est ça la première question qui m'est posée, c'est donc à ça que je réponds en tout début de vidéo. Et je vous laisse regarder ça et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Je pense que ça fait effectivement sourire. Après, le coup de com' est réussi pour le coup et c'est plutôt une bonne chose, étant donné le sujet qui est porté, qu'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Le maire a notamment parlé de la question de l'égalité salariale et je rappelle que si nous faisions l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, nous pourrions apporter 5 milliards d'euros de financement au budget des retraites. Très bonne transition, M. le député. Merci M. le député Léoman de cette transition. On va réécouter Elisabeth Borne, ce qu'elle disait ce matin chez nos confrères de France Info, à propos justement de la réforme des retraites et des petits assouplissements qu'elle envisage. Dans la campagne présidentielle, dans la campagne des législatives, on a porté une réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 65 ans, mais ce n'est pas un totem. Il y avait un doute pendant la campagne. 65 ans, ce n'est pas un totem. Ce n'est pas un totem, je le redis. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre aussi d'atteindre ce qui est notre objectif, l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030. Donc sur tous ces sujets, on continue à discuter. Bonsoir François Omrile, vous représentez les quatre, président de la CFE-CGC. Vous étiez opposé aux 65 ans. Ce n'est pas un totem. C'est déjà une ouverture pour vous, un geste d'ouverture ? Non, il n'y a pas de geste d'ouverture. On a un point de désaccord irréfragable, comme on dit, sur le sujet. Nous, on pense à la CFE-CGC, qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'y a pas de nécessité vis-à-vis du régime de retraite par répartition. Il n'y a pas de nécessité d'intervenir avec une mesure aussi violente, finalement, et qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on pourrait travailler. Donc 64, 65 ans, 63 ans. Non, il ne faut pas toucher aux 62 ans. En fait, non. Il ne faut pas rentrer dans le dossier par cette question-là. Il faut rentrer dans le dossier par la question de l'emploi des seniors, qui est un sujet sur lequel la France se distingue vis-à-vis de certains pays européens comme n'étant pas un très bon élève. Et moi, j'ai redit à Madame la Première Ministre qu'elle met la charrue avant les bœufs. Avant les bœufs, il faut commencer par responsabiliser les entreprises, les employeurs, leur demander d'obtenir des résultats sur l'emploi des seniors. On ne peut pas faire les deux en même temps ? Non, ça n'a pas d'intérêt de faire les deux en même temps. Il faut commencer par dire aux chefs d'entreprise, aux employeurs, et bien faites des efforts pour maintenir les seniors dans l'emploi, rendez plus attractifs, plus intéressants, moins difficiles les emplois dans cette zone d'âge entre 55 et 60 ans, voire au-delà. Et on verra bien les résultats que vous êtes capables de produire. Et à ce moment-là... Donc là, vous ne signez pas la réforme ? Non, absolument pas. Non, bien sûr que non. C'est-ce qu'il y a Thévenot ? C'est mal engagé. Il va faire des efforts supplémentaires pour convaincre les syndicats. En tout cas, le débat est engagé, les conversations sont engagées et ça, c'est à saluer. Parce que c'est dans une semaine, le dévoilement de cette réforme. Oui, mais ensuite, après, il y a tous les débats qui commencent. Et en tant que parlementaires, nous sommes deux ici. Les débats vont s'engager en commission et dans l'hémicycle. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de motion de rejet préalable. Comme ça, on pourra avoir un débat, M. Léaumont. Un débat sur quoi ? Vous pouvez négocier sur quoi ? La question que je pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le système actuel marche parfaitement ? Est-ce que nous sommes satisfaits avec le système actuel ? Un système, comme vous le disiez, où il y a des inégalités entre les femmes et les hommes au moment de la retraite ? Des salaires aussi. Oui, mais je vous parle de la retraite. Est-ce qu'il y a aussi un sujet sur la pénibilité, sur la bonne prise en compte des carrières longues, sur ces pensions minimales qui sont trop basses ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce système-là vous convient ? Je pense qu'on est tous autour de la table en train de se dire non, il faut pouvoir le faire avancer. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on le fait avancer, avec quel financement ? Parce que tout ce que je viens de dire, ça coûte de l'argent. Et donc, oui, notre position au sein de la majorité présidentielle, c'est de dire que nous ne voulons pas imposer plus les Français. Nous ne voulons pas imposer plus celles et ceux qui travaillent. Donc, vous voulez faire travailler plus longtemps. Nous voulons faire travailler plus longtemps. Exactement. Il y a quand même un... Pardon. Et donc, oui, il y a quand même un fait, c'est que je vais finir ma phrase. Et donc, je pense que vous avez raison, monsieur, c'est sur ça qu'il faut qu'on discute. Parce qu'à force de dire non, pas l'âge, non, pas l'âge, on en oublie le cœur même de cette réforme. C'est Emmanuel Macron qui avait dit la réforme, c'est 65 ans. Mais à quoi sert cette réforme ? Il ne s'agit pas simplement de dire on augmente l'âge de départ, on recule l'âge de départ à la retraite. Non, justement. Et c'est parce que vous ne laissez pas sur les choses que vous ne pouvez pas comprendre. C'est juste pour revenir sur la raison. Vous continuez à avoir des pensions minimums de retraite basses ? Non, nous ne sommes pas d'accord, nous, au sein de la majorité présidentielle. Alors, comment on finance ? Ah ben, moi, je peux vous dire comment on finance la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Oui, oui, on ne fait pas 60 ans. Alors là, c'est complètement le mandat. D'abord, j'aimerais venir sur la... Vous supprimez la réforme tournée, par exemple. Non, mais attendez. D'abord, j'aimerais venir sur la raison pour laquelle cette réforme est faite. Il est faux de dire que c'est pour faire de l'économie sur le système de la retraite. Ce n'est pas pour faire de l'économie, c'est pour le pérenne. Voici, c'est-à-dire le programme de stabilité, c'est-à-dire ce qu'on va faire, ce qu'on envoie à la Commission européenne sur ce qu'on va faire. Vous avez dit, la maîtrise de l'évolution des dépenses permises, notamment par la réforme des retraites, permettra de poursuivre la stratégie de baisse des prélèvements obligatoires, notamment avec la suppression de la CVE. Conclusion, la CVE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est-à-dire un cadeau aux entreprises de 10 milliards d'euros qui a été fait dans le projet de loi de finances. Et donc là, on vient nous dire, ah ben, on a fait un cadeau aux entreprises de 10 milliards d'euros, maintenant, il faut faire une réforme des retraites. Voilà le problème, c'est que la réforme des retraites sert à payer les profits des actionnaires, une fois encore, à payer des cadeaux. Mais vous ne comprenez pas le système de retraite actuel, c'est un système par répartition. Maintenant, je viens... Mais précisément, précisément... Ça ne sert pas à dégager des marges pour payer autre chose. Eh ben, oui, mais pourquoi vous... Ça sert à payer les pensions de retraite à les revalorisées. Pourquoi vous écrivez ça à la Commission européenne, alors ? Non, c'est pas... Pourquoi vous écrivez ça ? C'est pourquoi vous mentez. Vous mentez en permanence. Alors, vous mentez à la Commission européenne. Le système de retraite par répartition... Je voudrais venir juste sur le financement. ...autofinance normalement. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Précisément, je voudrais venir justement sur le financement, puisque, comme je propose la retraite à 60 ans avec 40 annuités... Qui ne sera pas retenue, je vous le dis tout de suite. OK, d'accord, mais je voudrais quand même au moins dire... C'est pas le projet du gouvernement. Je voudrais quand même dire au moins à ceux qui nous écoutent comment on fait pour financer ça. Ça coûte 27 milliards d'euros. On récupère 5 milliards d'euros, je l'ai dit, en payant les femmes comme les hommes. On récupère 4 milliards d'euros en ne faisant pas la réforme, parce qu'on fait de l'économie sur l'assurance chômage. Et on y viendra tout à l'heure sur le chômage des seniors, sans doute. On fait une augmentation des cotisations sur les salaires supérieurs à 3500 euros, vous récupérez 4 milliards d'euros. Donc ça, c'est des impôts en plus. Effectivement. Et vous faites une augmentation progressive des cotisations de 0,25% par an. Et c'est pas vous qui êtes au pouvoir. Pardon, monsieur le député, c'est très intéressant, mais là, on ne discute pas de ça, on discute de la réforme du gouvernement, pas de vos réformes. Sauf que cette question-là, elle a aussi été posée par François Bayrou, qui n'est pas de mon côté, qui fait partie de la majorité. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de pédagogie ? Parce que moi, j'ai entendu quand même certains ministres nous dire que cette réforme allait servir à financer l'hôpital, les énergies renouvelables, donc rien à voir avec le système de retraite. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté là-dessus ? Il n'y a pas une ambiguïté, mais effectivement, il y a un besoin de clarification. Aujourd'hui, on parle d'un système de retraite par répartition, et j'insiste, par répartition. Donc en gros, on répartit ce qu'on a réussi à avoir sur le biais des actifs, puisque ce sont les actifs qui financent les pensions des retraités. Or, aujourd'hui, on peut tourner le truc dans tous les sens. On a un sujet démographique. Donc soit on continue à dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et on va dans le mur. Mais on a un chômage qui baisse quand même, donc plus d'actifs. Oui, mais on a quand même un vieillissement de la population. Et là, j'invente rien. On a un vieillissement de la population. Et en parallèle de ça, on a un sujet sur le financement lui-même du système de retraite, qui encore une fois doit s'autofinancer, mais on a aussi des trous dans la raquelle dans le système actuel. Je le redis encore, si on pose la question aux Français, et vous l'avez sûrement fait, de voulez-vous que les pensions minimums de retraite soient augmentées ? Voulez-vous que les femmes aient des carrières mieux représentées au moment de leur prise de retraite ? Par exemple, les carrières H&E. Par exemple, le congé parentalité. Est-ce que là, vous aurez la même réponse ? Ça, ça va être des dépens supplémentaires. Alors là, vous ne faites plus d'économie, là. Mais non, mais c'est pour ça que ça aussi, on doit pouvoir le financer. Donc, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est regardons aujourd'hui de manière saine et sereine. Vous devez faire aussi des économies. Ce n'est pas une retraite... Mais ça peut être à la fois une réforme pour pérenniser le financement de la retraite, mais en même temps, venir pallier à des manquements qui existent dans le système actuel. Je pense qu'on doit pouvoir regarder ça de façon sereine, apaisée, et dans le cadre d'un débat qui va arriver. François Meurine. Oui, alors, je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est l'histoire qu'on nous raconte. Vous savez, c'est toujours un peu périlleux de faire référence aux propos oraux ou écrits du président de la République, parce qu'en fait, ils sont très variables. Je vais prendre un exemple, par exemple, sur l'assurance chômage. Il a écrit dans son livre Révolution, il y a six ans, à la page 132, qu'il était contre la dégressivité des allocations chômage. C'était, d'une certaine façon, considéré que le chômeur l'était un peu par sa faute. Il aurait été bon que, ces derniers mois, il relise ses propres écrits, vous voyez. Donc, sur le sujet de la retraite, on a très clairement un roman qui s'écrit en deux chapitres. Le premier chapitre, c'est le chapitre de l'élection présidentielle, où on nous dit, il faut que les gens travaillent plus. Parce qu'il faut, vous l'avez rappelé, parce qu'il faut pouvoir financer des dépenses nouvelles sur l'hôpital, sur l'éducation, les énergies, etc. On ne parle pas de l'équilibre à ce moment-là. Le sujet, c'est vraiment dégager des marges de manœuvre budgétaire. Et nous, on dit, mais ce n'est pas possible. Les retraites, c'est un système autoporté, ça fait système, et donc, il est question de cotisation, d'équilibre, de revenus. C'est administré par les partenaires sociaux. Ils prennent des décisions difficiles entre eux, mais ils sont toujours argumentés. Et elles concourent à la pérennité. Elle est limite que le gouvernement ne devrait même pas s'emmêler. Il ne devrait pas s'emmêler, je pense. Ou en tout cas, s'emmêler partout. Parce qu'en général, quand ils s'emmêlent, ils ne s'emmêlent pas très bien. Donc, l'argent de la retraite doit rester à la retraite. Et on a un deuxième chapitre, on a une autre histoire qu'on nous raconte, parce qu'on voit bien que ça, ça ne passe pas, en fait, dans l'opinion. Il faut agir, parce que, de toute façon, les retraites par répartition, ça ne va pas. Il ne manque pas de l'argent, vous savez. Mais quand le système va être déficitaire, vous allez faire quoi ? Il ne manque pas de l'argent. Pourtant, c'est un éreau du corps. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites le dit bien dans sa conclusion. Le système, en tant que tel, n'est pas en danger. Bien sûr, il travaille sur des scénarios. Si l'État continue à venir en refaire, il faut lire les petits-mix aussi. En fait, personne ne sait vraiment quel sera le résultat global des retraites. Au passage, il agglomère aussi la question de la fonction publique, etc. Il y a des débats sur tout un tas d'indicateurs. Il n'y a pas d'urgence. Mais il n'y a absolument pas d'urgence. En matière de retraite, il n'y a jamais d'urgence. On vit aujourd'hui sous l'amitié de décisions qui ont été prises pour certaines il y a 20 ans et qui ont un impact sur les conditions dans lesquelles on prend sa retraite aujourd'hui. On sait déjà que, et ça, là encore, c'est objectivé dans le rapport, que les gens qui vont partir à la retraite à partir d'aujourd'hui, sans rien changer de toute façon, ils vont avoir un revenu en retraite qui va baisser en tendance de l'ordre de 20% à horizon d'une dizaine d'années. Et ça, c'est la conséquence des décisions déjà prises. Et donc, moi, je représente des salariés et c'est qu'ils disent stop ! On ne peut pas, dans le même temps, mettre à contribution toujours les salariés pour financer des décisions budgétaires alors qu'en même temps, on baisse de 8 milliards d'euros à travers la CVAE et sans aucune conditionnalité, sans aucun retour, sans aucun engagement, on baisse de 8 milliards d'impôts, de 8 milliards la contribution des entreprises au budget des politiques publiques. Même si Madame Born a dit ce matin que les carrières longues, les carrières hachées, la difficulté de certaines tâches, tout ça sera pris en compte. Oui, ça, à chaque fois, il dit ça. Mais tout ça, juste pour finir un mot, puisque pour faire le lien avec votre petit sujet d'introduction, il y a quelque chose dont personne ne parle. Moi, vous l'avez rappelé, je représente les cadres, aussi les techniciens, les agents de maîtrise. Mais vous savez, un cadre, souvent, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière aux alentours de 24-25 ans. Et donc, au début, Madame Born me disait « Mais vous, vous n'êtes pas touchée, en fait, les cadres ne sont pas touchés, puisque de toute façon, avec les dispositions actuelles, ils partent après 65 ans. » Et je lui réponds toujours la même chose. Je lui réponds « Oui, effectivement, les cadres masculins, mais les femmes qui ont eu des enfants et qui bénéficient d'un dispositif, justement, qui répart une injustice, le fait qu'à cause de la grossesse, elles peuvent avoir pris d'un retard dans leur carrière. Elles ont droit à deux années par enfant de cotisation « gratuite ». Le gouvernement veut en tenir compte. Ça leur permet de partir aujourd'hui à 62 ans. Et donc, si on décale, elles seront les victimes. Principalement, les femmes ayant fait des états seront les victimes. J'en ai sur ce point-là. Réponse. Mais non, vous dites exactement, je vous ai dit exactement l'inverse en début de propos. Donc, vous ne pouvez pas dire que le sujet n'a pas été abordé. D'une, on vient d'en parler là, sur ce plateau, nous devons justement pallier à ces sujets avec une meilleure prise en compte des congés parentaux, des carrières hachées. Quand je parle de ça, c'est majoritairement, je parle des carrières féminines. Et donc, on en a parlé, on en reparle. La retraite à 65 ans, ça a un impact direct sur les femmes ayant fait des études et ayant des enfants qui peuvent aujourd'hui prétendre partir à 62 et qui ne pourront plus le faire. Je vous le dis franchement, je vous le dis franchement, je le dis encore une fois, vous parlez en permanence de l'âge quand je vous dis qu'il y a aussi des enjeux sociaux à venir combler. Oui, mais ça serait bien 65 ans pour les femmes. Eh bien, il faut voir comment on prend en compte aussi certains sujets. Par exemple, peut-être prendre en compte le congé parental. Est-ce que vous êtes favorable à prendre en compte le congé parental pour le calcul de l'âge de la retraite ? J'imagine que oui. Bien sûr. Eh bien, alors, avancez déjà ce sujet. Le passage, il est déjà pris en compte. On avance, on va faire une série. Juste un point sur ce débat. C'est vrai que dans les voies de passage, elles sont étroites pour le gouvernement. Il y a incontestablement du regard de l'opinion la question de la pénibilité. Quand on pose la question de qu'est-ce qui rendrait la réforme acceptable, il y a l'idée, effectivement, que si on apporte une réponse concrète, parce que ça fait la pénibilité, ça fait 20 ans. Et puis ça veut dire créer des régimes spéciaux, de nouveaux régimes spéciaux. En tout cas, ça veut dire apporter des solutions qui ne soient pas que des mots, des engagements, mais qui apportent vraiment une réponse qui ferait peut-être diminuer la critique d'une réforme injuste. Vous pensez qu'il y aura une mobilisation dans la rue ? Je sais que la France Insoumise, on a déjà fixé une date et nous avons rejoint l'appel des organisations de jeunesse. Mais la raison pour laquelle la jeunesse appelle, elle est simple. C'est aussi que le chômage qu'on va créer en retardant l'âge de départ en retraite, ça va toucher le travail des jeunes. C'est-à-dire que, non seulement, on crée du sur-chômage des seniors, mais qu'en plus, vous créez du chômage des plus jeunes qui ne peuvent pas avoir les emplois des seniors. Et par ailleurs, regardez à quel point c'est machiavélique la manière dont c'est fait. D'un côté, on fait la réforme de l'assurance chômage en baissant le niveau des cotisations qui sont... Enfin, le niveau, pardon... Un peu moins de prévu, Madame Borde est revenu sur les 40%. OK, un peu moins de prévu, admettons ce point-là. Mais sauf qu'on fait cette réforme de l'assurance chômage. Et de l'autre côté, on va augmenter le chômage des seniors. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va à la fois faire perdre les seniors sur la question de la retraite puisqu'ils ne l'auront pas assez vite, et ensuite les faire perdre sur la question du chômage quand ils se retrouveront en chômage. Et ça, c'est fait pour faire en sorte que les seniors acceptent des emplois qui sont sous-payés au regard de leur compétence. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Non, je suis désolée. C'est maquillage, ta manière de faire. J'espère vraiment qu'on pourra avoir un débat constructif sur le fond, pas avec des argumentaires, excusez-moi, mais là, qui ne tiennent pas debout, aussi bien en commission que dans l'émission. Nous parlons d'un sujet fondamentalement important qui est le système de retraite, un système de solidarité. Mais plus on a l'orge en général, plus on a l'orge. Pour ça, on est en train d'augmenter le chômage. Attendez, juste un chiffre. Le corps lui-même, le Conseil d'orientation des retraites lui-même nous dit que faire cette réforme des retraites, c'est 4 milliards de dépenses en plus pour l'assurance chômage. 4 milliards de dépenses en plus. Si vous voulez faire des économies, commencez par ne pas faire votre réforme et à revenir à 60 ans. Merci, monsieur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à partager cette vidéo, à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche si jamais vous avez envie de voir les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que vous le savez, pour ceux qui suivent cette chaîne, vous le découvrez peut-être pour les autres, mais moi, je les lis beaucoup et ça m'intéresse toujours énormément. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !